... C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joléo en débutant cette édition à la Cité des Lignes africaines où le président de l'RDC, Félix-Antoine Tchisekedi, a présidé le vendredi 30 avril 2021 à la Cité des Lignes africaines, la toute première réunion du conseil de ministre de l'équipe Jean-Michel Samalou-Condé après son investiture. Le président de l'RDC et président en exercice de l'Union africaine a ensemble avec son hôte le président du conseil européen comme condamné formellement le violence parpétrée à l'est de l'RDC. Ils ont en outre promis que la paix reviendra dans cette partie. Quant aux deux parts de la Monusco, Félix Tchisekedi a affirmé que les Nations unies viennent pour la stabilité et non pour combattre à la place de l'FRDC. Le palais de la nation a connu une ambiance de grand jour ce jeudi 29 août 2021 avec l'arrivée dès les premières heures de la journée du président de la République. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Tchulombo, a accueilli le président du conseil européen en visite au travail des 72 heures à Kinshasa. Les échanges en tête à tête ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels notamment le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union africaine, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, des problèmes de développement et ceux relatifs aux mécanismes de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du conseil européen. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion en effet d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons sur le sujet et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche, celle qui a été exprimée par le président. Cela suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations unies et notamment la MONUSCO. Et certainement les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Repondant au cours du point de presse à une question sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de l'Est du pays en proie aux exacions des fauteurs de troubles, avant de réitérer sa volonté et sa détermination à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans cette partie du pays. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Itourie, le Nord et le Sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même aux risques d'exaction contre eux et leur promet encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de bénis, d'hommes et de femmes, parmi lesquelles il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. A propos de la Monusco, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je suppose, je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La Monusco est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de rat de bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la Monusco qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la Monusco qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la Monusco est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laisser surtout pas manipulés par les adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Le Conseil européen est une des institutions de l'Union européenne qui définit les grandes orientations et priorités politiques. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les pays de l'Union européenne. La RDC a été dotée des débattos multifonctions sur le président du Conseil européen en visite à Kinshasa, Charles Michel, qui les a inaugurés le jeudi 29 avril en présence du président congolais Félix Antoine Tisséke-Di-Chulombo. Deux baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix Antoine Tisséke-Di-Chulombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Ce don de l'Union européenne à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres avec un investissement de près de 600 millions d'euros. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à trois quarts de possibilité par voie fluviale, les deux baliseurs mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1 mètre 80 de creux vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kassai. Pour la régie des voies fluviales, gestionnaire principal de ces deux outils, l'aide apportée à ce jour par l'Union européenne en présence du président du Conseil européen Charles Michel inclut également l'amélioration des infrastructures de certains ports principaux. Il est également prévu la remise à niveau du personnel administratif et des différents responsables de la navigabilité et des infrastructures fluviales et lacustres pour une meilleure gestion du réseau. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Samalou Kondé. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces deux baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères mieux des avenues dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Chilombo qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le premier ministre Samalou Kondé, le ministre des Transports et Voies de Communication chez Ruben Okende et plusieurs autres officiels congolais ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union Européenne. Des explications techniques sont fournies aux garants de la nation sur notamment le fonctionnement de ces deux baliseurs inaugurés en ce jour en plein beach Ngobila sur le perron du majestueux fleuve Congo sous un soleil de plomb. Toujours à Kinshasa, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience le député national élu de la province du Sud-Kivu, une rencontre qui s'était articulée autour de la situation sécuritaire dans ce contré de la République pour le président du caucus des élus. Cette structure a opté pour l'action militaire pour amener la paix dans cette partie du pays. Suivez plus de détails. Effectivement, nous sommes des députés nationaux du Sud-Kivu. Nous sommes contents, puisque nous avons été réussis par son excellence le premier ministre, nous avons parlé essentiellement de la paix et de la sécurité chez nous. Dans notre province qui a beaucoup souffert, c'est plus de 25 ans que nous sommes sous la guerre. Donc des enfants qui sont nés là-dedans ont grandi, sont devenus majeurs toujours sous la guerre. Ce matin, nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents, puisque avec les échanges qu'on a eu avec lui, nous avons trouvé quelques pistes, comment il faudra les faire pour éradiquer cette guerre-là, ou cette insécurité qui sévit dans notre territoire depuis tout ce temps-là. Écoute, nous avons eu une bonne impression, puisqu'en fait, lui-même nous a compris, il nous a promis de revenir encore une fois, puisqu'il n'avait pas beaucoup de temps. Nous avons eu une bonne impression de lui. Et personnellement, comme enseignant, je sens que ça doit être un bon partenaire par rapport à nous, surtout en ce qui concerne la paix. Il a promis qu'il va effectivement prendre cette affaire au sérieux. On a demandé qu'il y ait un changement des éléments de sécurité chez nous, puisqu'on sentait qu'il y avait une manque d'autorité de l'État. Là, il a promis qu'il va agir le plus tôt possible. Au palais du peuple, le cabinet du président de l'Assemblée nationale a réceptionné, le jeudi 29 avril, une proposition de loi portant « Reformes du secteur de la recherche scientifique ». L'initiative est du professeur Li Liano Moulingo Simon-Pierre, élu du territoire de Chabounda, dans la province du site Kivu au sorti de l'audience. L'auteur s'est donné aux autres questions-réponses avec le professionnel de médias. Suivez. Moi, c'est l'honorable Ian Agnion Simon-Pierre. Je suis député national élu du territoire de Chabounda, dans le sud Kivu. Je viens de poser une proposition de loi portant le titre de « Proposition de loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique en République démocratique du Congo ». Il y a déjà une loi qui avait défini le cadre légal de la recherche scientifique dans ce pays. C'est l'ordonnance-loi signée par le maréchal Mobutu, à l'époque président de la République. C'était en 1982. 40 ans après, il est important que nous puissions redéfinir le cadre légal dans la recherche scientifique ici. Je suis de ceux qui pensent que ce pays ne pourra jamais décoller si nous ne mettons pas suffisamment de moyens et d'énergie dans la recherche scientifique. Qu'il s'agisse de la sécurité par rapport à nos frontières, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de n'importe quoi, même au niveau des sciences sociales, nous devons, comme font d'autres nations qui aspirent à être de grandes nations, investir dans la recherche et surtout dans l'innovation technologique. Alors, par rapport à la loi de 1982, moi, j'ai proposé notamment que nous puissions créer un fonds national pour la recherche scientifique. Ce fonds serait alimenté par, par exemple, de l'argent qui viendrait des licences de ceux qui exploitent nos forêts, que ce soit ceux qui exploitent les réseaux de télécommunication. Nous pouvons prélever rien que 1%. Par exemple, si on prenait 1% de tout ce que nous dépensons pour la communication, qu'on mette ça dans la recherche scientifique, ce n'est pas normal que notre pays ne puisse même pas avoir en perspective le projet des satellites. D'autres pays se développent à partir des satellites. Si nous avons notre satellite à nous dans 20 ou 30 ans, nous pourrions commencer à sécuriser nos frontières, nous pourrions, nous aussi, bien maîtriser notre pluviométrie, améliorer notre agriculture. Donc ça, c'est une première innovation. La deuxième innovation, c'est améliorer les conseils nationaux qui existent pour le moment. Il y a un conseil national de la recherche, mais nous voulons que ce soit un conseil national pour la science et la recherche en général, avec des particularités que ce conseil va contrôler tous les projets de recherche qui vont avoir lieu dans les universités, dans les instituts de recherche. Nous voulons aussi améliorer le comité national d'éthique, parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans éthique. Et enfin, nous proposons dans la loi que le gouvernement puisse créer des académies. C'est-à-dire que la recherche scientifique doit être organisée. On peut avoir une académie pour les sciences humaines, une académie pour la recherche médicale, une académie pour la recherche agronomique, et qu'on nomme dans ces académies-là des chercheurs qui sont des gens avec compétence et il y en a dans ce pays. Donc c'est en gros ce que je propose et j'espère vraiment que mes camarades, mes collègues députés vont accorder de l'importance à cette proposition. Je sais qu'il y avait une autre proposition qui avait été déposée avant, mais j'ai voulu améliorer cette proposition-là pour que nous puissions, nous, Congolais, nous donner des ambitions, mais aussi les moyens de nos ambitions. En gros, c'est ça et je suis content de pouvoir déposer. J'espère vraiment que je serai accompagné par mes collègues et je souhaite que le président bosse. Et en justice, l'ancien ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a été condamné le jeudi 29 février à trois ans de servitude pénale principale. La Cour a rendu son arrêt. Ces jours après, l'audience publique a tenu en procédure de flagrance à la Cour de cassation. La Cour a établi l'infraction de blanchement des capitaux. D'après le ministre public, une somme de 30 000 dollars américaines avait été retrouvée dans le valise du fils de Willy Bakonga qui voyageait avec son père. Il avait été arrêté à Brazzaville. Quitton Pichassa pour le béni où les élèves et écoliers qui passent la nuit depuis plus d'une semaine à la mairie de Bigny ont été dispersés dans la matinée de ce vendredi 13 avril, 30 avril par contre, par les éléments de la police et ceux de l'armée. Ces derniers ont fait usage des tirs à gaz lacrymogènes pour les disperser. La Cour de la mairie est libérée pour l'instant. Une trentaine de policiers et militaires est visible à l'espace de la mairie. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivie. Surtout, ne les appelez pas. Abonnez-vous massivement. Allez au Joléo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501